Déjà merci d'être venu, j'ai été à votre place, hésitez entre un cookie et manger, c'est un choix qui est compliqué à faire, donc merci d'avoir fait celui-là. J'ai longtemps hésité à appeler cette conf, vous allez finir par les aimer, les optionnels, bordel de... mais bon, ça passe moins bien. Alors du coup pour me calmer, j'ai utilisé cette image, et vous avez du mal à la voir normalement, c'est fait exprès, toute mon estime s'il y en a un qui arrive à faire connaître ce qui s'affiche. Si vous n'y arrivez pas, parce que c'est trop grand, c'est la pochette de l'album de Rage à Genso Machine, où il y a un moelle qui s'immole, s'il y en avait qui avait trouvé, tout mon cœur sur vous. Du coup c'était pour passer un petit peu ma rage, et parce que ça me ressemble pas mal d'être dans la rage, donc je vous mets un petit peu à ma place. Je ne sais pas si vous connaissez cette image, qui vous dit que la seule vraie bonne mesure de qualité de code, c'est le nombre de what the fuck par minute, et en fait je me suis rendu compte que dans mon rapport aux optionnels, j'avais été alternativement des deux côtés et pour des raisons différentes. Donc il y a dix ans, quand ils sont apparus les optionnels, quand je voyais des optionnels dans des codes, je disais, c'était vraiment de la merde, on devrait faire du note nul. Bon, ok, et puis petit à petit, j'ai continué à apprendre et tout ça, et aujourd'hui, régulièrement, je lis du code et je me dis, ah mais ça c'est vraiment de la merde, il faudrait apprendre à utiliser les optionnels. Alors le seul truc, c'est qu'on espère que dans dix ans, je redonne pas la même conf en disant que tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, c'était faux, mais peut-être que oui, je promets rien. Bon, un tout petit rappel, parce qu'en quinze minutes, on n'a pas trop le temps, qu'est-ce que c'est que les optionnels ? D'après la doc officielle, c'est un conteneur d'objets qui peuvent ou pas être nuls. Super, merci. Et du coup, la question c'est, pourquoi est-ce qu'on en met et à quoi ça nous sert ? Avant tout, l'utilisation des optionnels, en tout cas pour moi, la bonne utilisation pardon mes optionnels, c'est de donner une vision, en fait, c'est de souligner une intention. Attention, c'est peut-être nul. L'idée, c'est pas de mettre des optionnels pour éviter les null pointers. Pour ça, on fait des null checks et ça marche bien en fait. Donc on utilise les optionnels pour indiquer à l'utilisateur de notre code, là tu vas avoir quelque chose à gérer, je te préviens, ne sois pas surpris et à l'inverse, ne me mets pas un null check si ça sert à rien, en fait on devrait jamais avoir des nuls dans nos programmes, sauf qu'on en a. Donc pour l'indiquer, on utilise des optionnels. Voilà, donc je m'appelle Jérôme, je suis tech lead architect ou compagnon du devoir et aujourd'hui je suis plutôt compagnon du devoir, on va dire. Dans mes études et en informatique, ça n'existait pas vraiment, du coup j'ai pas pu faire mon tour de France, du coup je me suis dit que j'allais me rattraper un petit peu et que j'allais maintenant faire mon tour de France. Je bosse chez OnePoint, merci à eux de me permettre à donner des confs, ça évite de m'immoler quand je ne suis pas content, parce que je n'aime pas trop moi ça m'immoler et vous pouvez me retrouver sur GitHub où je ressemble à ce petit brutus là. Ok, on va se dépêcher, on n'a pas longtemps. La première question qu'on peut se poser c'est quand est-ce qu'on va utiliser les optionnels quand on produit nous-mêmes du code, non pas quand on utilise une API mais quand on écrit le code. Le premier cas le plus évident c'est quand on doit représenter le monde extérieur. Donc typiquement vous vous faites injecter une configuration, vous n'avez pas la main sur le monde extérieur, vous ne l'aurez jamais, je suis désolé. Et du coup là on pourrait potentiellement avoir des propriétés qui sont optionnelles. On remarque que les optionnels c'est des génériques et qui sont donc typés, en tout cas à la compilation. Par contre vous remarquez que tous ces champs là ils sont privés, ce qui veut dire que je ne suis pas en train de raconter que je vais laisser sortir ça de cette classe là. Moi je sais que peut-être dans le monde extérieur c'est nul, est-ce que j'ai envie que le reste de mon application ne le sache ? C'est une autre question et la réponse est certainement non. L'autre cas dans lequel on peut utiliser beaucoup des optionnels, on va le voir, c'est quand on accède soi-même au monde extérieur. Donc on imagine une API qui est capable de récupérer une personne par son identifiant et qui va renvoyer un optional de personnes, c'est-à-dire attention, je peux ou pas renvoyer nul. Je vais avoir un findByName qui renvoie une liste de personnes et on remarque que j'ai pas utilisé un optional de liste de personnes et on verra après pourquoi. Et puis j'ai une dernière méthode qui fait un findByNear, le near c'est votre numéro de sécu et qui cette fois-ci renvoie une personne ou une exception. Et en fait c'est là qu'on revient à cette notion d'intention. Dans certains cas, je ne veux pas permettre la nullité, donc ça va renvoyer de l'exception. Dans d'autres cas, je dis, je sais pas, peut-être que pour toi c'est normal le nul, peut-être pas. Genre, je veux valider qu'un utilisateur existe avant de le créer, le nul c'est normal. Je veux accéder à un utilisateur pour le renvoyer à mon front, le nul c'est pas normal. Mais moi je peux pas le décider ici. Donc je révèle mon intention et je laisse à celui qui va m'appeler la capacité à en faire quelque chose. C'est les deux cas les plus évidents au moment de votre production. Qu'est-ce que j'en fais et surtout comment je les utilise ? Je vais prendre des cas concrets et l'idée c'est que quand vous développez, vous essayez de vous rajouter à ces trucs là. Ça c'est notre vie de tous les jours. Enfin la mienne. Pour une raclette, s'il y a du print de campagne, prends-en. Sinon, prends-moi de la baguette. Donc j'ai une méthode qui me renvoie à un optional de pain de campagne qui est typé avec pain. Les gens qui ont vu solide savent qu'il vaut mieux dépendre des interfaces. Et donc du coup je vais pouvoir dire prends du pain de campagne or else. Sinon, voilà. Donc je vais pas faire getCampagne.ifPresent, alors getCampagne.get, else, non, non. On a déjà tout ce qu'il faut sur les optionals pour pouvoir créer des valeurs par défaut. Soit dit en passant, cette capacité à donner des valeurs par défaut, c'est certainement celle-là qu'on va utiliser quand on a des confs externes et on va avoir des champs qui sont des optionals nous, mais on va renvoyer les valeurs par défaut directement dans nos méthodes. Une deuxième méthode, si le boucher du centre, il a de la charcuterie, il prend là. C'est cool, c'est pas loin, c'est pas cher, mais c'est pas sûr qu'il en ait. Sinon, va chez le boucher qui est beaucoup plus loin, mais alors beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux, et ainsi de suite. Et là je pourrais me dire, j'ai la méthode or else, c'est cool, je l'utilise. GetCampagne du centre or else, getCampagne beaucoup plus loin. Sauf qu'en fait, Java est ainsi fait que les paramètres des méthodes sont évalués avant d'appeler les méthodes. Ce qui veut dire que si vous faites ça dans votre code, vous allez invoquer la méthode getCharcuterie beaucoup plus loin, lourde, coûteuse, en mémoire, en tout ce que vous voulez, en temps. Alors que peut-être qu'il y en a dans le centre de la charcuterie. Et du coup, comme dans la vraie vie, vous voulez d'abord valider que la manière simple est disponible avant de faire quelque chose de complexe. On n'exécute pas du code si ça ne nous sert à rien. Alors pour ça, on va utiliser... Ouh, ça a zappé. Ouh, j'ai un problème. Ah, je n'ai pas accès au web. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer ? Oui ! Or else get, ça, ça prend un supplier, ok, qui ne sera exécuté que s'il y en a besoin. Ça, c'est hyper important, n'allez pas exécuter du code qui est coûté quand vous en avez pas besoin. Et là, les optionnels vous laissent la possibilité d'avoir un méthode d'appel qui est déféré, qui est retardé, comme vous voulez. Bref, s'il n'y a rien, et alors, et seulement alors, on va appeler ça. On va appeler cette méthode. Pardon, excusez-moi. Ok, dernier truc, c'est une raclette, un fromage à raclette où, ben là, corps panique, rien à faire. Et du coup, la méthode, c'est O'RELSTRO, et qui prend encore un supplier. Moi, j'ai mis ThreadDesk, ça, ça renvoie à une erreur. Alors, ça aurait pu marcher avec un or else, et je crée une exception. Le problème, c'est que générer une instance d'exception en Java, c'est coûteux, notamment à cause du mécanisme de création des stack traces, là. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on ne crée pas une exception si on en a besoin, on ne la créera qu'au besoin. Encore une fois, on n'exécute pas un code coûteux qui ne sert à rien. Ok, quelques cas un peu plus avancés, ça, c'est une to-do list. Je ne suis pas resté sur ma raclette, parce que je ne trouvais pas de bons exemples. Donc, quelques utilisations ont avancé des optionals, et en fait, c'est là qu'on va voir pourquoi c'est cool d'avoir un optional et pas un objet qui est peut-être nul. Enfin, même si avant, c'était déjà cool, mais là, c'est super cool. Donc, le premier truc, c'est j'ai une cagnotte, je ne suis pas sûr de trouver le cadeau. Si je trouve le cadeau, alors je vais en récupérer le prix, sinon je vais filer 20 euros. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une méthode map sur un optional qui va me permettre de transformer mon optional de cadeau en optional de prix. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse en termes de métier, c'est est-ce que je connais le prix et non pas est-ce que j'ai le cadeau. Et donc, je vais pouvoir ensuite mapper mon cadeau en optional de longue et sinon, valeur par défaut 20 euros. Donc, le map, il est cool parce que je ne suis pas obligé de faire un if, mon cadeau, note nul à ce niveau-là. Je vais pouvoir le faire tout à la fin. Ça va me faciliter mon code et ça va le rendre plus lisible. Si le caviste a du tout renne, on en prend. Alors ici, on a envie de donner un optional à une méthode. Mais là, Sonar vous dit non. Vous n'avez pas le droit de donner un optional à une méthode. Vous devez faire ça. Et donc là, je sors mon bâton de pèlerin pour éviter de m'y moller. Non, vous ne faites pas ça. Voilà. Sonar, c'est bien, mais soyez critique, ce n'est pas toujours bien. Non, les optional, ils sont beaucoup mieux. J'ai le hotspot du Wi-Fi qu'a pris la main. Je suis tout perdu. Ok, c'est cool. Donc, à ce moment-là, on a une méthode ifPresent. Si j'ai une donnée, alors utilise-la qui prend en paramètre un consumer. Et du coup, la méthode on en prend, Zutouane, n'a plus à se poser la question de la nullité. En fait, on fait un appel conditionnel à cette méthode. Et c'est à l'appelant de garantir que vous n'allez pas avoir du nul dans vos méthodes, de nul check à faire, du coup, dans les méthodes. Autre cas, si le caviste a du Touraine et qu'il n'est pas trop cher, on en prend. Alors moi, je viens de Bordeaux et les cavistes bordelais, ils sont racistes dans tous les vins qui ne sont pas de Bordeaux. Et du coup, tout ce qui est d'autres régions, c'est cher. Ce qui est dommage. C'est pour ça que je viens ici. Comme ça, je ramène du Touraine à la maison. Ok. Donc là, on peut utiliser la méthode filter. Et en fait, si vous faites beaucoup de stream, vous n'êtes pas perdus. Vous avez retrouvé le map, vous avez retrouvé le filter. Et c'est les mêmes. Ce n'est pas un hasard. Ils sont arrivés au même moment. Ça va bientôt faire 10 ans. Et c'est toujours mal utilisé. Et donc là, ça va prendre un filter, un predicate qui va me permettre de dire oui, non, ce n'est pas trop cher. Encore une fois, c'est cool. Parce que là, on est sûr que c'est non nul. Et donc, on n'a pas à se poser ce genre de questions. Et on se retrouve à éviter d'avoir un if nul, if non nul, alors, if pas cher, alors, non. En fait, ça marche juste correctement, sans avoir à se poser beaucoup de questions. Encore un peu plus avancé, si le primer est ouvert et qu'il a de la mangue, j'en prends. Sinon, je prends de l'ananas. Je n'avais pas d'exemple sur le torrent. Je suis désolé. Alors du coup, je vais avoir un maybe primer. C'est un optional de primer. Et je lui dis, ok, c'est cool. On va le mapper sur primer.getmang. Primer.getmang, ça renvoie un optional de mangue. Ok ? Donc comme je n'ai pas accès au web, vous n'avez pas ma belle coloration. Du coup, je vais être obligé de le faire avec le doigt. Maybe primer, c'est un optional de primer. Si je le mappe sur mangue, j'ai un optional d'un optional de fruits. Et alors ça, j'en veux juste pas. Et du coup, on a la méthode flatmap. Donc on retrouve le même flatmap que sur vos streams. Ok ? Et donc je peux passer d'un optional de primer à un optional de fruits. Et sinon, ananas. Donc là, on est en train de boucler. Ok ? Quoi qu'il arrive, sachez que comme sur des streams, ces opérations-là, elles ne sont pas terminales. Elles seront exécutées au moment où vous allez soit faire un get, soit faire un or else, et ainsi de suite. Ok ? Je suis en train de programmer, en fait, un stream-là. Dernière méthode que je trouve un peu cool. Si je trouve les clés dans mon sac, je les utilise. Sinon, je passe par la fenêtre. Sinon, évidemment. Et donc là, j'ai le if present or else qui ressemble vraiment à if null or else. Voilà. La méthode qui n'existe pas sur les optional et qu'on aimerait, c'est le if absent. pour exécuter du code que si c'est nul. Ben ça, ça n'existe pas. Du coup, vous êtes obligés de faire du if present non, is empty, en l'occurrence, plutôt que de faire du not if present. Ok ? Le is empty, c'est le seul truc qui vous permettra de contrer le... Il n'y a pas de if absent. Ou alors, ben, codez-le. Ok. Et du coup, je fais ça. Ça, c'est des exemples que moi, j'ai rencontrés dans la vraie vie. Et qui ne m'ont pas plu. Alors, je vous les montre. Voilà. Celui-là, je n'y reviens pas. Sinon, je m'y molle. Tout ça, tout ça. Par contre, moi, j'ai rencontré des trucs comme ça. Optional of nullable d'une valeur. Or else. Alors, ben non. Donc, soit vous avez la main sur cette méthode-là. et elle, elle va vous renvoyer un optional, voire même mieux. Elle va vous renvoyer une valeur et sinon empty. Ce n'est pas à votre application de faire ça. Et sinon, si vous n'avez pas la main, sur... Alors, j'ai même vu j'ai même vu off nullable de ça or else null. Mais non. Toujours pas. Donc, les optionals, c'est un bon outil quand vous pouvez les utiliser. Mais ce n'est pas une silver bullet. Donc, ne les utilisez pas tout le temps pour remplacer du null check. Si vous avez des API que vous utilisez qui vous renvoient du null, eh ben, traitez les null ou alors faites des proxys pour qu'elles renvoient des optionals et pour que les appelants... Voilà. Mais dans votre code métier, ça n'a aucun sens. OK ? Optional de liste ? Ah, non ! Il est où mon caca ? Bon, la réponse est non. Je n'ai toujours pas accès au web, donc je n'ai pas mon icône. Globalement, on ne fait pas d'optional sur tout ce qui ressemble à de la collection. List, map et tout ça. OK ? S'il n'y a rien, c'est une liste vide et ça marche. Et ça ne fait pas des null pointers. On ne fait pas des optionals de liste de machin. Il y a quelques cas à la marge. Je vous ai dit qu'il fallait être critique sur tout, y compris ce que je vous ai raconté. Et vous trouverez peut-être dans votre code des cas dans lesquels nul, ce n'est pas pareil qu'absent, dans lesquels optional de liste, peut-être que ça se valide. de mon expérience, c'est quand même rare, mais ça arrive et du coup, ne vous l'interdisez pas absolument, absolument. Il y a toujours des contre-exemples et il y a toujours des trucs qui font que si, je vais catch exception et pas mon exception spécifique. Donc, on reste critiques et au voir sur ce genre de trucs. C'est fini. Vous pouvez retrouver tous mes slides sur cette URL. Encore une fois, merci à vous d'être venus. Si vous n'avez pas encore mangé, bon appétit. les feedbacks si vous y pensez et si vous avez des questions, même si on a dépassé ou sinon, on fait un peu celui d'un coin. pour vous donner un angle. Sous-titrage ST' 503, Merci.